Je pense que vous pouvez m'excuser, je vais m'exprimer en Wolof. Nous avons tous les deux qui ont fait une initiative de la Soura. On a fait une initiative de la Soura, on a fait une initiative de la Soura. On a fait une initiative de la Soura. Je pense que je n'ai pas envie de dire quelque chose, je ne vais pas me dire. Cette initiative est une initiative et une émission de la Soura. La Soura n'est pas la même chose, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Je ne sais pas si je peux le faire, il ne faut pas le faire. Mais si vous avez dit que ça, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Il faut le faire et le président de la République et le Régime. C'est le traité et les conventions. Les traités internationaux et les conventions. Il faut que vous ne connaissez pas, que vous savez que les gens qui ont fait une loi. Il ne le connaît pas, il ne le connaît pas, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas, il ne le connaît pas, il ne le connaît pas. Il ne faut pas le faire et il ne le connaît pas. Il faudrait que nous connaît, qu'on se connaît, et qu'on se connaît. Il ne le connaît pas, il ne le connaît pas, il ne le connaît pas. Mais attention, parce que je pense que je l'avais soulevé, qui signé la commission, la modernisation. C'est concernant l'âge de la retraite des magistrats. Parce que l'ancien régime sortant, je pense que pour faire plaisir à certains, il n'a augmenté que trois ans. Mais à mon avis, aujourd'hui, ça risque de faire un débat ou bien un tollé ici au Sénégal. Je n'ai rien contre les magistrats, ce sont mes amis, ce sont mes frères. Mais aujourd'hui, si jamais que, par exemple, on l'adopte à 68 ans, demain, les enseignants, ils vont réclamer, les greffiers vont réclamer ainsi de suite. Est-ce que ça ne va pas amener un tollé au niveau des finances du Sénégal ? C'est vraiment, j'attirais, je voulais attirer l'attention des responsables par rapport à ça. Et vraiment, je m'excuse de ça. Dialoyeuf, M. Tine, Suleymane Gueye. Merci beaucoup. Je salue toute l'assistance et félicite de la tenue de cette semaine de travail qui a été, à mon avis, excellente. Je voulais juste revenir sur un point du rapport. À un moment donné, le rapporteur Bambakase a parlé d'un point de consensus où il disait qu'il fallait revoir les codes. Et il a cité des codes. Pour moi, à mon avis, il ne faut pas... Moi, je suis de l'avis de ne pas citer. Mais si on veut citer des codes dans le rapport, si on part sur ce consensus-là, j'aimerais bien que le code du travail soit cité et qu'il soit en bonne place. Pour ça, moi, je suis plutôt d'un avis qui a été émis par le professeur Samandia dans notre groupe, de la mise en place d'une commission permanente de réforme des codes, plutôt que de citer des codes à réformer et d'en oublier certains, parce que tout de suite, le rapporteur a oublié le code du travail, qui aujourd'hui, pour moi, est essentiel. Et si on se met à citer des codes, on va les oublier. Pour rester dans le sens du travail, je voudrais rapprocher...